ce vendredi 12 juillet on a enfin pu revoir belle et estia sur nos écrans après plusieurs années d'attente ça fait ultra plaisir mais selon certains ce retour fut un peu trop léger et un peu décevant par rapport à leurs attentes dans cette vidéo je vais donc vous partager mon avis sur ce premier épisode et du coup je t'invite aussi à partager le tien dans les commentaires au début j'ai essayé de me filmer avec mon téléphone mais comme j'avais un éclairage assez pourri et qu'en plus le focus se faisait automatiquement sur mon micro et non sur mon visage c'était un vrai calvaire du coup voilà faut vraiment que j'achète une webcam et pour cela vous devez aller voir des petites pubs gratuitement sur utip merci à toi ce serait vraiment super sympa yo les gars c'est le cas du bâton de l'animation et aujourd'hui on se retrouve sûrement pour la première et unique review de dan machi peut-être que je referai une vidéo sur l'épisode final mais en tout cas je ne compte pas faire les autres épisodes à part si les vues explosent du coup quand même j'invite à lâcher un gros pouce bleu pour montrer que tu kiffes ce genre de format et surtout que tu es content du retour de belle et de estia et également pense aller sur discord comme ça on pourra en parler ensemble et à me suivre aussi sur instagram ça y est j'ai enfin tout dit allons-y donc avec l'analyse avant d'aborder réellement le sujet je voulais remercier cardinal qui a pris plein 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 de screen pour moi comme il le faisait avant avec sao il l'a fait genre une heure après la sortie il a niqué ça et c'était ultra gentil de sa part donc voilà si vous avez moins de leur verser en commentaire ça lui ferait super plaisir et à moi aussi et aussi l'amv que vous voyez en fond a été fait par washinomizu comme à l'époque des reviews sao c'est lui qui l'a fait de a à z et il l'a fait spécialement pour la vidéo donc je remercierais énormément que vous alliez voir sa chaîne ça me ferait ultra plaisir donc on a un épisode qui démarre sur les retrouvailles enfin en tout cas nos retrouvailles avec bel et son équipe et on a même un nouveau personnage qui est mikoto l'appartient à une autre familia mais ça change rien bel commence à se faire pas mal de potes et ça fait plaisir alors je ne me souviens plus exactement si dans la saison 1 elle était déjà là dans l'équipe je ne sais pas mais dans tous les cas ça nous fait un personnage en plus dans la team et c'est cool en plus ça nous remet directement dans le bain avec l'ost célèbre de danmashi bel est rempli de confiance avec ses camarades l'animation est belle ça tourne bien et le dessin ça va il passe mis à part le gros dézoom qu'on a à la fin le dessin est un peu trop léger et on remarque que ce n'est pas très beau finalement mis à part ça c'est correct et c'est sympathique ensuite il ya toute la scène dans le bar ou bel voilà et tranquillement avec ses deux potes alors la petite je ne sais plus son nom j'arrive pas du tout à retenir et le forgeron donc ils sont là tranquillement posé et d'un coup tu as un mec de la familia d'apollon qui se ramène et qui vient les embrouiller et du coup ça finit un gros baston machin parce que bel on a l'impression qu'il a un peu pris trop d'assurance même qu'il a pris un peu trop la confiance en tout cas c'est ce que dit le nabo et du coup vas-y déglingue tout le monde et sauf que là il ya un mec de niveau 3 qui se ramène et qui vient tabasser belle et qui empêche le forgeron de pouvoir l'aider ou quoi donc la belle il se fait directement bien amoché on le voit saignant tout ça non franchement c'est intéressant et on voit que ben ils osent mettre du sang et ça fait plaisir c'est à ce moment là qu'on se rend compte que belle a très très bien évolué au début il aurait juste ignoré cet embrouille et là maintenant comme il est plein d'assurance ben il a voulu se battre il a voulu défendre sa déesse et on ne peut pas vraiment lui reprocher on les retrouve tous dans la maison d'estia on la revoit enfin la très chère estia quel plaisir à ce moment là évidemment n'a pas changé toujours une aussi grosse poitrine toujours sa même voix toujours aussi sympathique et surtout toujours aussi fan de belle et du coup quand estia apprend que c'était la guilde on va dire la familia d'apollon et comment ça un peu paniqué elle n'est pas super contente mais bon apparemment à prolonger comme ça il aime bien chercher le conflit et c'est même ce que dit la conseillère à belle celle qui gère les missions tout ça là elle aussi est inquiète quand elle apprend que ce sont les guerriers d'apollon qui ont mis belle dans le caca et du coup belle après il croise du coup deux femmes qui appartiennent encore une fois à la familia d'apollon elle vient lui donner une lettre pour que ce soir avec estia ils aillent à un énorme banquet qu'il a organisé j'aime beaucoup leur car design surtout il ya la fille assez masculina qui une coupe qui une coupe très courte non j'aime bien son design et après bon la fille un peu discrète et timide c'est un classique pour quand on voit estia lire la lettre on comprend très rapidement qu'un piège les y attend et elle aussi estia s'en rend un peu compte mais voilà elle décide d'y aller parce que bon ça fait du bien de sortir et la vie est belle parce que c'est un peu son devoir de gérante de familia d'aller à ses rencontres et une fois là bas on y retrouve des personnages qu'on apprécie plutôt pas mal je crois il s'appelle takemaguchi ou un truc comme ça bref on le retrouve il est sympa et on recroise aussi hermès donc lui je crois qu'il a eu un rôle assez important dans le film la flèche d'orion que je n'ai toujours pas vu parce qu'il n'est pas encore disponible je crois si vous avez un lien je suis preneur et surtout ce qui fait plaisir c'est de voir belle en costard et estia super bien habillé et ça j'ai très clairement qui fait ma race après du coup tout se met en place dans le banquet apollon fait genre tout est bien tout est nickel pas de soucis jusque là après belle va croiser eyes il fait le timide il ne parle pas en même temps il n'a que 14 ans vous voyez c'est en plus belle c'est quand même quelqu'un de gentil donc il n'ose pas trop et on croise du coup loki avec eyes voilà c'est sympa loki qui se dispute avec estia comme d'habitude ça ne change pas et après on remarque que hermès est quand même assez proche de belle est également je ne sais pas si vous vous en souvenez on retrouve la ds freya celle qui était très 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 intrigué par belle dans saison 1 donc c'est la ds de la beauté et qui est à la tête d'une des plus puissantes familias d'horario on comprend qu'elle est toujours ultra intrigué par belle et qu'elle va avoir un rôle important dans le scénario de cette saison 2 en plus elle a un plan spécial à elle dans l'opening et ce n'est pas rien et heureusement qu'estia était là pour protéger notre héros après tout ça du coup voilà les gens commencent à danser etc et belle lui se retrouve un peu mise à l'écart il ne sait pas trop quoi faire parce qu'il ne connaît pas grand monde finalement et là hermès vient et le pousse à aller voir eyes il se fait aussi aider par le mec qui s'appelle tutsu je sais pas quoi et belle comprend ce qu'il faut faire et du coup porte ses balls et va proposer à eyes danser du coup voilà ça danse c'est cool c'est mignon eyes qui au début est assez froide commence à sourire durant la danse je pense que les fans du eyes ont dû être super content moi un peu moins parce que bon je n'apprécie pas plus que ça ce personnage tout se passe bien et là on a du coup l'élément perturbateur qui s'enclenche pour cette première partie de la saison 2 parce que à mon avis ça va se découper en deux ou trois parties et donc ça va démarrer tranquillement avec apollon apollon fait une pause dans la fête et annonce qu'il va proposer un war game à estia et du coup c'est sans leur aussi pour eux et évidemment apollon avait tout prévu depuis le début c'est un piège qu'il avait lancé en plus comme estia a que belle dans sa faction elle n'est pas hyper appréciée par tout le monde et les gens commencent à s'activer à s'exciter et à envenimer la chose et donc on ne sait pas du tout si estia accepte en tout cas mais ce qui est sûr c'est qu'elle se fait ridiculiser actuellement du coup un war game va se déclencher donc une guerre des jeux si on traduit littéralement entre la familia de estia et celle d'apollon apollon est juste terrifiant vous avez vu on dirait un pervers indégueulasse lui qui provient du dieu soleil ici on a clairement une antithèse entre le vrai dieu soleil et ce apollon qui n'a rien de glorieux en tout cas ce qui est sûr c'est que estia et belle sont dans la merde et maintenant il reste à savoir s'ils vont accepter ou non ce fameux war game de plus l'épisode se termine avec un plan sur belle qui a l'air confus et qui regrette d'avoir fait tout cela parce qu'il a clairement mis sa très chère estia dans la dans le caca en fait dans la galère et il est conscient que c'est totalement de sa faute du coup cette nouvelle saison reprend directement la suite 1 de ce que nous avait laissé la saison 1 on n'est pas dans les donjons n'est pas dans la conquête de paliers pour l'instant là on est sur du slice of life on va dire on voit ce que vit belle au quotidien est ce qui s'est passé depuis que la série nous avait laissé donc ne panique pas pour l'instant c'est tranquille t'inquiète pas ça va se mettre en route et la bagarre va arriver aussi du coup qu'est ce que j'en pense moi c'est vrai que d'un machi ça va y payer beaucoup de gens nombreux attendaient la suite et moi aussi et c'est vrai que ce retour un peu trop tranquille et trop mou ça peut en décevoir certains moi personnellement ça me va très très bien c'est ce que j'aime dans d'un machi c'est ce côté tranquille cette relation qui se crée tout ça c'est d'un machi et ça ne m'a pas perdu du tout et j'ai apprécié maintenant qu'est ce que l'on peut imaginer et attendre pour l'épisode prochain qui s'appellera apollon le dieu du soleil on peut très très bien imaginer que estia va accepter ce conflit mais à une seule condition qu'elle y gagne quelque chose et là on peut clairement se questionner car qu'est ce qui peut avoir autant de valeur que belle c'est ce que l'on va voir ensemble grâce à l'opening donc ce opening il démarre tranquillement sur la tour un peu comme dans la saison 1 et après donc on le présente le titre comme d'habitude et le plus intéressant ça regardez là maintenant on est dans une pièce toute nouvelle un beau canapé des beaux murs des gens qui nettoient belle etc une maison luxueuse mais d'où sort elle et oui nous le savons estia à une maison un peu éclaté n'a pas beaucoup d'argent et du coup comment se fait-il que tous les personnages soient présentés dans cette grosse maison parce qu'en plus on la retrouve vers la fin cette fameuse maison après avoir vu plusieurs passages de combat dont on va parler après on retrouve belle et estia devant la porte de leur ancienne maison et d'un coup transformation cette maison se transforme en un gros bâtiment où il y a justement ben nos cinq nouveaux personnages principaux quel est donc ce bâtiment comment se fait-il que belle et estia y accès est ce que c'est à eux eh bien c'est sûrement grâce à apollon parce qu'à mon avis les gains de estia et belle lors du war game ce sera cette maison ou plutôt de l'argent pour pouvoir l'acheter et oui car si estia accepte elle acceptera à aucun moment de ne rien gagner en échange il faut forcément que les conditions soient équivalentes d'ailleurs à mon humble avis ce sera belle qui va se proposer à faire ça et ça n'accepterait jamais de mettre belle en jeu mais belle pour se racheter et se rattraper n'hésiterait pas à proposer cela et en plus de pouvoir peut-être ramener une grosse maison comme ça c'est ce qui me paraît le plus cohérent et directement en lien avec cette fin d'épisode qui nous présente un bel complètement perdu et tourmenté on voit clairement qu'il est en pleine phase de réflexion alors évidemment dans l'opening il n'y a pas que ça qui est intéressant on retrouve notamment les personnages qu'on avait pu voir dans les trailers la blonde aux oreilles de renard des scènes de combat des femmes métis qu'on n'a jamais vu dans d'un machine et qui ne faut surtout pas confondre avec les potes de eyes et il ya aussi la femme aux cheveux bleu violet la déesse de la beauté qui est mis en avant et ce n'est pas à négliger donc en fait on a plein de trucs qui nous sont présentés implicitement notamment la maison de estia qui va évoluer ça va se faire assez prochainement je pense et c'est d'ailleurs l'un des seuls indices qu'on a au sujet de la suite j'ai pas grand chose de plus à ajouter un épisode correct et sympathique qui nous rappelle le bon temps avec belle estia et j'ai super hâte de voir le prochain épisode afin de voir comment tout cela va être développé donc voilà vous avez eu mon avis sur le premier épisode de dead machine du moins sa saison 2 c'est une vidéo que je n'ai pas du tout écrite et que j'ai fait un peu à l'arrache c'est une revue quoi je regarde l'épisode deux fois et après je la regarde en même temps je commente un peu ce que j'en pense donc voilà vous avez mon avis sur ce qui va se passer plus tard vous avez quelques analyses par ci par là après c'est un épisode qui nous dévoile pas grand chose finalement et qui nous remet plus tôt dans le bain après plusieurs années de pause de dead machine en tout cas ça me fait plaisir de vous partager ça et j'espère que vous aussi vous avez kiffé la vidéo sur ce c'était alka du bâton de l'animation je pars une semaine en vacances mais vous inquiétez pas vous aurez quelques vidéos par ci par là allez bye tout le monde oh 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 Sous-titrage ST' 501